Et que l'on est devant une véritable étatisation du soin. Nous sommes là pour rencontrer les parlementaires, nous sommes là pour discuter avec eux, pour leur amener les arguments, pour leur donner un consentement éclairé par rapport à cette loi et qu'en conscience, ils se prononçaient pour ou contre la loi de santé. Aujourd'hui, on sait qu'on a caché aux Français et d'ailleurs à la route parlementaire les vrais objectifs, les vrais buts et les vrais dangers de cette loi. Et donc nous sommes là pour les rencontrer parce que les experts du soin, j'ai un point du contraire, c'est nous. Les experts du soin, c'est les médecins, c'est les paramédicaux, c'est pas autre chose. Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire une loi sans les médecins, une loi qui a été préparée sans rencontre des médecins et des soignants. Et il faut immédiatement réparer cela. Nous sommes mobilisés, nous allons continuer à l'être pendant encore des mois. Vous savez que la loi n'a pas été inscrite au Sénat encore, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera étudiée, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle passera en deuxième lecture. Nous avons plusieurs mois devant nous et les politiques seraient bien de prendre conscience du fait que les médecins et les soignants ne reculeront pas. Cette loi s'attaque aux valeurs de la médecine, elle s'attaque à l'indépendance, à la liberté des médecins, au secret médical, à la responsabilité, aux valeurs qui font l'essence même de nos métiers. Et il est temps de question que l'on recule. Nous sommes mobilisés, nous l'étions hier, nous le sommes aujourd'hui, nous le serons demain. J'invite les parlementaires qui sont au peuple pour bon en ce moment à venir nous rencontrer. S'ils m'entendent et qu'ils viennent, nous sommes là pour discuter avec eux. Il n'y a pas de danger, on est médecins, on les soignera, on discutera avec eux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada